Ça y est, avis de Blizzard, on a deux nouveaux persos qui arrivent de Russie. On a Yelena Belova et donc on a aussi Red Guardian qui débarque in-game. Elle a reçu la même formation dans la chambre rouge que Natacha Romanov, alias Black Widow, la Black Widow d'origine, qui est passée à l'ennemi, côté gentil. Donc là, on est côté pas gentil, vilain, pas beau, devenu une experte de l'espionnage doublé d'une combattante hors pair. Donc Alexei Shostakov était reconnu comme l'un des pilotes d'essai les plus doués du pays. Le KGB l'a alors entraîné pour qu'il devienne le second Red Guardian. C'est la réponse soviétique à Captain America. Donc ils vont trouver leur place, donc on en a parlé déjà, leur place dans l'équipe Expertise Militaire. On va dans le jeu. Voilà la team Militaire Expertise. Donc on retrouve Punisher qui était l'un des persos les plus importants dans la Defenders pour faire du dégâts. Donc il va s'en aller et on va avoir un cinquième dans la Defenders. Killmonger qui quitte ses Wakanda, qui pareil, était le damage dealer de la team. Bon, BP fait le taf aussi quelque part, mais Killmonger quand même, on dirait ce qu'on voudra. Il rejoint aussi cette team. Le soldat mercenaire qui servait à Walou de chez Walou. On le retrouve dans cette team parce que voilà, recyclage tout ça tout ça. Et donc Red Guardian et Yelena Belova qu'on retrouve ici. Donc leurs kits sont dispo in-game, il y a tout ce qu'il faut. Donc on en reparlera un C-Samon sous peu. On fera le point qui va bien sur ces deux Lascar. Dans cette équipe, donc ils seront rejoints par ce qu'on vient de dire. Voilà, la plupart des persos ayant les deux traits bénéficient du nouveau mécanisme. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de persos là qui commencent à apparaître avec deux traits. Donc là par contre le mécanisme il est un petit peu foufou. Donc ça va leur permettre de prendre un effet bénéfique adverse pour l'appliquer aux alliés Expertise et Militaire. Donc c'est ce que fait le tag. Ils font tout ça quoi, c'est génial. Ça va être une team en offense qui va être complètement pétée. Ce système fait que vraiment, bah on va, dès qu'on a une team buff, on se buff quoi. Donc très très intéressant. Comme il convient pour une route militaire, l'équipe sera redoutable en guerre d'alliance. Heureusement, ils ont des buffs qui sont plutôt méchants. Euh, l'hiver en folie de Mojo. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais c'est quoi ce truc de temps d'écran ? Ok, c'est un event. C'est un event. Il parle pas de temps d'écran, du temps d'écran, là, là, c'est un event. Donc obtenez du temps d'écran grâce aux dépenses d'énergie de campagne. Donc je dépense de l'énergie dans la campagne, je gagne du temps d'écran. Sauf énergie de l'événement de campagne qui va être exclue. Donc celui sur lequel on va farmer Shatterstar. Aux victoires en choc, on en récupère aussi aux objectifs quotidiens suivants. A savoir, combat de raid, d'arène et d'arène temps réel. Quand on les complétera en daily, on va avoir cette petite currency, donc qui va s'ajouter. Et on récupérera du temps d'écran aussi avec ces délises. La phase champion du petit écran, donc c'est la phase liée. Donc gagner des récompenses en fonction du total de temps d'écran dépensé pour ouvrir des orbes. Donc le temps d'écran qu'on récolte avec ces modes de jeu nous permet d'ouvrir des orbes. En fonction du nombre d'orbes que j'ouvre, je monte dans les phases. Les récompenses incluant des éclats de perso. Donc orange, mini unique, bon, classique, voilà. Pas de grande surprise. Les orbes de grande écoute, de créneau régional et de rediffusion. Ouvrez ces orbes à durée limitée en dépensant du temps d'écran pour obtenir des récompenses de star. L'équipement, frag et crédit d'élite, etc. De la même façon, on retrouve le même scaling que ce qu'ils nous font d'habitude. A savoir, celui qui va être petit orbe avec du set bleu. L'orbe mid-range avec des sets violets. Et celui du haut avec des sets gold. Donc vous récupérez de l'équipement. Bien sûr, on n'a pas encore les ratios. Donc on ne sait pas ce qui va être plus intéressant. Personnellement, sur les précédents events du genre, j'ai malgré tout ouvert tout ce qui était orange. Parce qu'on a besoin d'un max de trucs. Donc même si on prenait un petit peu plus de gold par-ci, un peu plus de RS par-là. Bah, encore faut-il avoir de la chance avec les RS après-derrière. C'est ce qui n'est pas mon cas. Bref, et du coup, voilà. Moi, j'avais préféré miser sur l'équipement parce que j'en ai besoin. Maras ! Voilà, donc les événements bonus. Donc c'est pas tout. Regarde énergie. Ah, voilà. Celui-là, j'aime beaucoup cet event. Malheureusement, il est lié quand même au fait d'avoir beaucoup de noyaux. Parce qu'il en prend énormément. Le coût d'achat de 120 énergie, il va être à 50 pendant toute une journée. Donc c'est-à-dire que vous pourrez faire tous les refreshs disponibles. Et ça coûtera toujours 50. Et on voit, recharge restante, 23. J'en ai fait une. Donc en tout, on en a 24. Donc on peut faire 24 fois 50 si on veut aller au bout de cet event qui va vous permettre d'XP de manière plutôt conséquente. Donc à ne pas négliger, je pense qu'il y aura des noyaux à claquer là-dedans. Mais attention, on a des events de campagne derrière avec Shatterstar. Il faudra aussi des noyaux pour refresh l'énergie sur l'event de Shatterstar. Donc ça va être très compliqué point de vue noyau dans les semaines à venir. Ça, c'est des cataclysmes catalysés. Donc celui-là, on l'a déjà eu aussi. Afflugion aussi. Donc on a le refresh à 50 noyaux pour les campagnes ISO. Je l'ai fait à la sortie des ISO pour pouvoir faire des tests. Voilà, ni plus ni moins. Et je ne le referai pas. Voilà, je vais laisser ça monter bien comme il faut. Pour les pièces de catalyseur de base x3, pareil, je ne vais pas refresh de ouf. Mais par contre, ce jour-là, je vais farmer sur ces nodes-là. Après avoir farmé mes éclats de perso, bien sûr. Entraînement spécial, vous obtenez des modules d'entraînement x2 dans les missions de campagne. Donc simplement, on va en mission de campagne. Pas de panique. Donc la semaine prochaine, on a Rescouscous, la déesse du couscous qui débarque début de semaine prochaine. Et nous avons Tornade, la championne des vents qui débarque pour nous mettre des gros vents en choc fin de semaine prochaine. Donc si vous ne les avez pas, allez-y parce qu'ils font tenir des teams debout quand même malgré tout. Mais les rescous, ce n'est pas facile à débloquer. Il faut y aller en choc. C'est relou. Donc maintenant, parce qu'on a besoin des ressources pour la GA. On ne va pas se mentir. Donc bref. Les événements bonus. Donc Torn, Terrigène, on a Ebonimo qui débarque. Donc c'est à partir de mardi soir. Enfin mardi soir, mercredi, 1h du matin. Vous pourrez récupérer Ebonimo, l'événement légendaire qui redébarque. Donc équipez-vous bien comme il faut. Il vous faut de l'inhumain. Et Black Bolt est obligatoire. Donc euh... Enfin mais... Jour de paye ! On l'aime bien celui-là. Et la manie mercenaire. Donc manie mercenaire, les éclats doublés pour les mercenaires sur leur node. Et le jour de paye, donc l'event lié au mercenaire qui vous permettra de récupérer des gold. Et ça, ça met bien. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc ça, c'est la petite news qui est sortie vendredi dernier. Mais qui est plutôt fraîche. Je trouve. Donc affaire à suivre pour ces deux-là. On en parlera un petit peu plus longuement. Bien sûr, il n'y a pas de panique. Yelena Bellova et Red Guardian avec cette team expertise militaire. Ça promet d'envoyer du lourd de chez lourd en GA. J'aime bien habillette. Par contre, c'est vrai qu'on a cette Wakanda qui reste un petit peu sur le carreau. Que va-t-elle devenir sans son Killmonger ? Déjà que la team n'était pas ouf ouf. Elle va méchamment retomber. Idem pour les Defenders qui perdent Punisher. On a un cinquième membre qui a été confirmé. Donc d'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à lâcher vos petits pronostics sur ce cinquième membre. On en parlera également sur Twitch. Pas de problème. Je vous invite, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la joie et le bonheur autour de vous. Je vous retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Et d'ici là, soyez sages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501